... Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'Ombudsile au Sommaire. Le Premier ministre Mamadi Joula participe au Forum économique des Amériques et au Canada. La rencontre passe en revue les questions de croissance dans le secteur des mines et de la pêche. La lutte contre le choléra inquiné, la Fédération de Russie offre 5000 doses de vaccins et d'équipements à la nouvelle Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Au sommaire encore, campagne de sensibilisation sur la gestion des ordres à Conakry. L'opération est pilotée par le génie militaire, le gouverneur et les collectivités. C'est le ministre de l'Administration du territoire qui a lancé la campagne ce matin. Encore une fois, Bonsoir, Conakry, 14 septembre 2016, audience au Palais Serretouria, le Président de la République, professeur Alpha Kondé, a reçu ce mercredi le directeur général de l'Agence africaine pour le cajou. L'entretien est apporté sur le développement de la culture de l'anarcade en Guinée. Sanasi Keïta revient sur les grandes lignes de cette rencontre. Cher de la Guinée, un grand pays producteur de noix de cajou. C'est l'un des principaux objectifs du Président de la République pour le développement de l'agriculture guinéenne aujourd'hui, en pleine mutation. Et c'est dans cette optique que Prozal Alpha Kondé a reçu en audience le directeur général de l'Alliance africaine pour le cajou. Baba Femi Oye-Ole n'a pas manqué d'exprimer son désir au chef de l'État d'apporter au secteur agricole guinéen toute l'assistance technique pour le développement de la culture de l'anarcade. Cette visite de nos amis de l'ACA, de l'Alliance du cajou africain, résulte de la grande volonté de M. le Président de la République de faire de notre pays un grand pays producteur de noix de cajou. Et comme vous le savez, dans son programme et sur son initiative, notre pays, cette année, a planté plus de 200 000 états. Bien sûr que les informations ont parcouru, disons, non seulement notre pays, mais également la sous-région, pour tomber dans les oreilles de nos amis, qui ont sollicité donc cette audience auprès de M. le Président de la République. Et M. le Président de la République a exprimé sa joie de le rencontrer, de développer un partenariat avec cette alliance pour accompagner le gouvernement, aussi bien dans la production, dans la commercialisation, mais également dans la transformation des noix de cajou que notre pays produit. Et bien sûr, tout ceci sera fait dans le cadre de l'exécution du programme défini par M. le Président de la République, qui souhaite que notre pays puisse, dans les années à venir, réaliser un objectif de 1 million d'hectares d'anacardiers plantés dans notre pays. 1 million d'hectares d'anacardiers plantés en Guinée, les années à venir. C'est le principal objectif du Président de la République, Prosoral Fakondi, comme le notifie ici le Conseil à la présidence, chargé du développement rural. Le chef d'État nous a invités pour partager avec lui comment nous pouvons accompagner le gouvernement dans son vision du développement du secteur d'anacardiers en Guinée. Nous avons beaucoup discuté sur l'apport technique que nous pouvons apporter au pays, et surtout l'organisation du secteur, et aussi l'organisation de la transformation, parce que le pays est en train de faire beaucoup d'efforts pour augmenter la production de 30 000 tonnes à 100 000 tonnes. Ce qui fait que nous sommes là, à travers notre expérience, dans cette pays où nous intervenons, nous pouvons apporter notre apport technique au niveau de toute la chaîne de valeur de l'anacard en Guinée. Avec ce pactonariat, l'Alliance africaine pour le cajou entend accompagner le gouvernement Guinée dans la production, la commercialisation et la transformation de la noix de cajou. A l'étranchise, le Premier ministre est au Canada. La Madi Joula participe au Forum économique international des Amériques, un forum placé sur le thème « Leadership en période d'incertitude ». La rencontre passe en revue les questions de croissance dans le secteur des mines, de l'agriculture et de la pêche. Hadi Kamara commande ses images. Toronto, République du Canada, c'est cette ville qui a abrité la 10e édition du Toronto Forum, une initiative du Forum économique international des Amériques. « Leadership en période d'incertitude » est le thème phare de cette rencontre. Rencontre qui a regroupé des participants venus de différents pays d'Amérique, d'Europe et d'Afrique. La Guinée a été représentée par le Premier ministre chef de gouvernement, Mamadi Joula. Nous sommes présents pour cette fois à ce Forum économique international des Amériques pour parler de la Guinée. Donc nous avons parlé de quelques-uns des projets concrets. Et la Guinée aujourd'hui, comme je l'ai indiqué dans les remarques préliminaires, est en train de mettre en place tout un programme sur de très nombreux aspects qui partent des questions de gouvernance, mais aussi sur des secteurs précis. Nous avons parlé en particulier d'un secteur où la Guinée a un grand potentiel, donc dans le domaine des mines. Mais il y a aussi le secteur rural aujourd'hui, qui est un secteur sur lequel la Guinée entend mettre l'accent pour pouvoir booster son développement, dans la mesure où le secteur, le développement rural, la Guinée dispose d'un très bon potentiel dans ce domaine. Donc la Guinée a décidé de développer des filières prioritaires dans le secteur rural, de développer aussi bien des projets dans la pêche que dans l'élevage, et d'utiliser son potentiel maritime. Un autre secteur sur lequel la Guinée travaille déjà, c'est le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie est un secteur qui a connu déjà d'importants investissements au cours des cinq dernières années. Il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été investis, et nous avons réalisé un barrage important de l'ordre de 240 MW. Nous venons de lancer un projet de barrage de plus de 500 MW, et il y a trois autres sites qui seront certainement développés au cours des prochaines années, aussi bien pour faire face à la demande nationale, mais aussi nous avons des discussions dans le cadre d'organisations sous-régionales auxquelles la Guinée appartient, donc la Guinée est membre de ces organisations, donc il y a des projets qui sont développés dans ce cadre-là, qui vont permettre à la Guinée d'exporter de l'énergie. Mamadi Lula a tenu à rencontrer aussi des opérateurs économiques venus sous d'autres cieux pour plancher sur des questions d'ordre économique financier en vue de répondre aux nombreuses étapes de la population guinéenne. Ici, à Conakry, à l'occasion de la célébration de la Tabaski, la première dame de la République a offert un dîner aux femmes évoluant dans les institutions internationales et celles issues du secteur public-privé. Guinée est donc qu'autour de ce dîner, les échanges ont porté sur le renforcement de la cohésion sociale. Ali Badara Kondi était de la partie. Loin d'être indigné d'affaires, ces dames diplomates évoluant dans les institutions internationales accréditées en Guinée et celles issues du secteur public et privé guinéen qui sont fortement mobilisées autour de la première dame de la République pour des retrouvailles qui ont permis à cette jeune féminine d'exprimer son engagement à participer de façon active au développement socio-économique du pays. Nous venons de vivre là une initiative à mon avis toute particulière, une initiative très chaleureuse, empreinte de cordialité, de générosité. Je pense que c'est une excellente idée qu'en ce jour de fête, jour de partage, jour de pardon, jour de communion que madame la première dame ait eu cette belle idée de nous inviter. C'est vraiment un moment de partage, un moment de rencontre, un moment de joie de devenir meilleur quand nous pensons aux populations que la première dame nous cesse d'aider tous les jours, les femmes, les enfants, les guinéens et les guinéennes. Et nous pensons que ce partage d'aujourd'hui va générer encore d'autres générosités. La première dame de la République, Adjane Kondé, a exhorté ses braves femmes, baromètres de la société, à œuvrer pour le maintien de la paix et de la culture sociale en Guinée. On avait donné rendez-vous aux femmes, les femmes des institutions, les épouses des ambassadeurs, des ministres. C'était une façon de se retrouver, de fêter ensemble. Des artistes tels que Kefala Kanté, L'Oiseau du Saint-Quarant, Djipa Kouyaté en provenance de Ségéry, les héritiers de Papa Kouyaté, ainsi que les étoiles de Boulbiné, ont à tour du rôle véhiculé des messages allant dans le sens du renforcement du dossier social entre les filles et fils du pays. La rencontre du chef de l'État, professeur Afa Kondé avec le chef de file de l'opposition, a favorisé la décrispation politique en Guinée. Dans les bars-cafés et les places publiques, les discours ont changé, les militants des partis politiques se regardent à frères, le climat politique s'améliore. C'est le constat de notre reporter, Abdel Yano, qui revient de la préfecture de Kisidougou. Les récentes rencontres du chef de l'État et leur chef de file de l'opposition ont décrispé l'atmosphère politique du pays. A Kisidougou, par exemple, le poignet de main entre ces deux personnalités est apparu aux yeux des populations comme un point de départ vers la réconciliation nationale. Pour ce responsable de section du RPG, c'est la joie qui règne dans cette cité cosmopolite. Et ce qui vient de se passer, vraiment, nous en sommes tous fiers. Aujourd'hui, ici, à Kisidougou, on ne se fait que sans rejouir de leur entente. Ça fait plaisir à tout le monde car ça amène de la quiétude, ça amène de la paix dans le pays. Vraiment, nous en sommes très fiers. Et nous allons essayer de travailler aussi, dans le même cadre, faire le rapprochement avec des commandes. ici, nous nous savons que Chahut est entre nous ici, à l'heure-là. Même appréciation du côté de l'opposition. Pour le secrétaire administratif de la fédération de l'UPG de Kisidougou, désormais, les langages politiques doivent être orientés vers la fraternité et le développement socio-économique de la Guinée. à Kisidougou, ici, il y a une défaite. On se parle, mais là, effectivement, c'est la vraie démocratie. C'est comme le maninqué le dit, c'est devenu du Sanakouya. Et aujourd'hui, dans les cafés, lorsque nous nous sommes rencontrés, après avoir écouté l'intervention du chef de file de l'opposition à la radio locale, et écouté l'intervention du ministre de l'administration du territoire, le général Burama Kondé, alors, aujourd'hui encore, on a été vraiment, on a été séduits parce que dans le bavardage, les discussions dans le café, ça a beaucoup changé parce que nous sommes tous satisfaits. Pour les responsables des partis politiques à la base, ces rencontres augurent des belles perspectives en vue de la réussite de l'organisation des élections communales en décembre 2016, selon la Commission électorale nationale et dépendante, CENI. Préoccupé par le développement et la paix sociale en Guinée, le président de la République, le professeur Alpha Kondé, a invité ses compatriotes à une conjugaison d'efforts pour bâtir la Guinée. La main tendue du chef de l'État, ses frères de l'opposition, suscitent assez d'engouement chez les citoyens. Habib Tcham a recueilli des réactions de 14 ans. Ce n'est pas une surprise pour nous. Puisque le professeur Alpha Kondé, dès son arrivée, nous a tous promis de rassembler tous les Guinéens, maintenant là, ils doivent se donner la main et travailler ensemble pour que la Guinée aille de l'avant. Ils peuvent ne pas être forcément ensemble ou bien conjuguer et former un seul gouvernement. Mais le fait qu'ils soient ensemble, que nous les voyons, là, voudrait dire que oui, dans la politique, on peut s'entendre sans avoir la même vision, sans avoir les mêmes solutions et que le pays puisse aller ensemble. Maintenant là, c'est le Alpha qui doit vraiment mettre un bon plan qui peut aller dans le développement de la Guinée. Donc, on s'attend à ça, qu'il y ait des activités, qu'on se soucie pour les femmes, qu'on se soucie pour les jeunes, parce que les jeunes, les enfants, sont l'avenir de demain. Et puis, dans le même registre, les organisations de la société civile guinéenne s'engagent pour une observation des élections communales. mais une rencontre s'étenue à cet effet. Ici, à Conakry, les différents acteurs de la société civile entendent agir ensemble pour la défense de la démocratie. Guineyassane, ici, on se reportage. Les organisations de la société civile guinéenne veulent désormais aplanir leurs divergences pour mieux défendre la cause des citoyens. À l'approche des élections locales, les différentes plateformes de la société civile s'accordent sur une démarche commune pour l'observation électorale. Une charte devrait être mise en place à cet effet. Nous avons le sens que si, nous ne voulons pas se réunir autour de l'essentiel pour pouvoir véritablement défendre les intérêts des citoyens et aussi traduire le programme des citoyens en actes par des prévoyés mais aussi par, non seulement, l'instigation des lois qui permettent de prendre en charge cette éducation. Initiés par IFES, les discussions sont axées sur la voie de rétablissement de la confiance avec les citoyens. Il n'y a pas toujours, n'est-ce pas, de dynamique collaborative du point de vue stratégique opérationnel entre ces structures-là. Ce qui, à la fois, est une bonne pratique, le vrai est une bonne pratique. Et donc la charte, ce sera une des manifestations, ce n'est pas un des premiers documents du travail de cet espace dont nous avons convenu. 15 ans après le premier conclave organisé par IFES, l'unité des organisations de la société civile en Guinée se renforce. Cette réunion devrait permettre d'aménager un espace de concertation permanent entre les différentes plateformes de la société civile guinéenne. L'autre chapitre de cette édition, l'ambassadeur ici en Guinée vient d'offrir 5000 doses de vaccins et d'équipements à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ces vaccins seront utilisés dans la lutte contre le choléra. La revue a élu ce mercredi à Conakry en présence de notre reporter Rose Poch. Quelques semaines après la déclaration de la fin de l'épidémie d'Ebola, les autorités de l'Agence nationale de sécurité sanitaire font face à un nouveau défi, la prévention du choléra. L'Agence reçoit ce mercredi depuis son installation en juillet dernier 5000 doses de vaccins anti-choléra. Le geste est de l'ambassade de Russie en Guinée avec l'appui de la société russale. Ce n'est pas par hasard qu'on a réagi d'une manière très rapide. Il y a deux semaines seulement que j'ai reçu la lettre de M. Sekouba Keïta et donc voilà, les médicaments sont là. Le choléra maintenant, c'est ce que j'ai compris, menace le pays et donc on va faire tout notre possible pour éradiquer cette menace. A cause du fait qu'en 2014, je vous rappelle, nous avons vacciné près de 300 000 personnes le long de la côte atlantique. C'est ce qui a fait que les premiers cas de choléra que nous avons enregistrés à Bocque, notamment à Kamsar, n'ont pas pu se propager. Sinon, on aurait eu affaire à Ebola et le choléra. Cette fois-ci, on a dit, qui est voilà, propositionnant les mêmes vaccins pour que dès qu'il y a un cas, on puisse le circonscrire, le toffer, pour ne pas qu'elle se propage. Le numéro un de la nouvelle agence sollicite l'appui d'autres partenaires afin de mieux contrer d'éventuelles épidémies dans le pays. Docteur Sakouba Keïta demande aussi la contribution des guinéans pour le respect des règles d'hygiène car pour lui, le premier remède des maladies hydriques, c'est l'eau et le savon. Je vous le disais en titre, lancement au stade du 28 septembre, un conakry de la campagne de sensibilisation de proximité sur l'insalubrité. L'action devrait aider les citoyens de la capitale à prendre soin de leur environnement. C'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a présidé la cérémonie. Voici le reportage du commandant Mohamed Kassi, correspondant de la presse militaire. Déterminé à accomplir sa mission de lutte contre l'insalubrité, l'armée guinéenne à travers le bataillon du génie militaire en synergie avec les structures impliquées dans l'assainissement de notre capitale a pris part au coup d'envoi de la campagne de sensibilisation de proximité sur la gestion des ordures. J'en appelle donc à la participation citoyenne de tous les responsables locaux et des marchés pour une mobilisation permanente de la population autour des bonnes pratiques de gestion des ordures. C'est-à-dire, il ne faut pas jeter les ordures n'importe où, n'importe comment et n'importe pas. Pour la réussite de l'opération, les autorités politiques et militaires ont mis l'accent sur l'esprit de civisme et de solidarité dans la lutte contre l'insalubrité. Je veux le préciser que l'armée vient en appui des structures déjà existantes. Ce ne sont pas ces structures qui apportent du soutien à l'armée. L'armée a déjà trouvé des structures au niveau des collectivités des centralisées, au niveau du bonheur, au niveau du ministère de l'administration du territoire. Nous avons pour mission d'appuyer ces structures pour que notre ville soit propre. Donc, l'intervention de l'armée c'est une intervention ponctuelle conformant aux institutions et monsieur le président de l'armée. La sensibilisation que nous lançons aujourd'hui sera soutenue par la coercition sensibilisation plus un peu répression égale efficacité de l'action. Je m'appelle solennellement donc maintenant à mesdames et messieurs les présidents des délégations spéciales. Il faut absolument que chacun à partir d'aujourd'hui l'unité de surveillance la liste soit déposée à monsieur le gouverneur. Pour la propriété de la ville de Conakry l'état-major général des armées a procédé à la repartition des poubelles aux cinq communes de la capitale. Efficacité de l'action la campagne de sensibilisation sur la gestion des ordures à Conakry on en parle l'opération est pilotée par le génie militaire le gouverneur et les collectivités les équipes seront déployées sur le terrain pour sensibiliser les foyers la police verte viendra appuyer la campagne. Les précisions vont ce reportage de Moussaba. Désormais les ordures seront gérées quotidiennement dans les foyers avec les collectivités et la police verte qui verra à l'application correcte des dispositions prises par le comité technique de changement du comportement. La police verte avec tout le matériel qui a été acheté viendra en appui à l'armée. cette police verte veillera à ce que les ordures ne soient pas jetés n'importe comment. Une centaine d'agents sera déployés aussi sur le terrain au compte de l'hygiène publique pour renforcer le dispositif. La démarche est de rendre Conakry propre. C'est une opération qui doit couvrir toute la ville de Conakry. Les 130 quartiers sont repartis en 41 postes de contrôle. Chaque poste de contrôle sera animé par un certain nombre d'agents qui sont déjà formés par la direction des services propres et le service hygiène et salubrité. Et il y a aussi 17 postes qui sont créés au niveau des marchés. Donc les 17 postes sont déjà animés par des agents de l'hygiène et de salubrité qui sont déjà sur le terrain. Nous allons déployer ceux qui seront dans les capiers. A ce jour, plus de 13 000 m3 de déchets ont été transportés par le génie militaire à moins de deux semaines et l'opération se poursuit toutes les nuits. Une opération a encouragé Moussa Bangura. La Ségue, la Société des eaux de dîner, donne deux forages à la mosquée de Andalaye et celle de Cameroun. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. Aboubacar Tchiyorkama et Moussa Tawel ont suivi la série d'Oise. L'eau potable pour tous est parmi les objectifs du millénaire et une priorité pour le gouvernement guinéen. C'est dans cette optique que la Société des eaux de Guinée Ségue offre deux forages à la mosquée de Andalaye 2 dans la commune de Ratouma et celle de Cameroun dans la commune de Dixine. Un acte vivement salué par les bénéficiaires. On faisait des kilomètres. On pouvait passer six heures de 19h à 23h, 0h01 du matin en train de chercher du lieu. C'est pas à la voir aussi qui est le problème. C'était la difficulté de la transporter du lieu où tu la visais pour là où tu la portes. Le directeur de la Société des eaux de Guinée a pour sa part réitéré l'engagement de sa société à approvisionner les quartiers de Conakry qui manquent d'eau potable. Les demandes formulées par M. le maire concernant les 34 quartiers de sa commune vont être examinées avec bienveillance. La Société des eaux de Guinée et ses partenaires comptent élargir ce genre d'initiative dans les autres quartiers de Conakry. Et puis, sport, la Fédération guinéenne de patinage vient d'arracher deux médailles au championnat d'Afrique de Cotonou au Bénin. Cette compétition a mobilisé 17 pays africains. Les patinaires guinéens ne sont pas rentrés au pays près de l'Unique. Nous y reviendrons. Mission à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada